Bonjour, je m'appelle Patrice. Avant, j'étais quelqu'un qui avait une vie, on va dire, normale, pour le commun des mortels. Quelqu'un qui... J'avais une vie de famille, des amis, un travail. Et pour moi, c'était la vie. Donc, je ne me souciais pas trop de ce qui est Dieu, de ce qu'on pouvait vivre avec Dieu. Pour moi, je priais le matin, je priais le soir. Et pour moi, c'était ça. Sauf qu'il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis rendu compte vraiment de ma fragilité. Il est arrivé que, dans ma vie, j'ai connu un échec sentimental. Et où, à cette période, vraiment, j'ai réalisé que tout ce qui était autour de moi ne pouvait pas me suffire pour pouvoir régler mes problèmes. J'avais une sensation d'étouffement, que le ciel s'écrasait sur moi, que je vivais des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Et que je ne comprenais pas moi-même. Je ne savais pas retrouver la solution. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais besoin de prière. Donc, je me suis mis à prier avec les moyens que j'avais, mais vraiment, sincèrement, profondément. Et ce qui fait que ces prières sincères que j'ai commencé à faire, à partir de ce moment-là, je crois que Dieu, malgré ma situation, m'a répondu. Puisque Dieu a mis devant moi, sur ma route, quelqu'un qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de l'Église. Et j'ai suivi ses conseils. C'était un inconnu, mais j'ai écouté. Et je suis arrivé à l'Église comme ça. J'ai eu un bon accueil. Je voyais le peuple qui était à l'Église à ce moment-là, qui était en esprit de prière. Il y avait une communion de foi, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et je me suis lancé aussi. Je me suis dit, bon, s'il y a autant de personnes ici, si on m'a parlé de cet endroit, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc, avec mes problèmes, en plus de ma curiosité de connaître, de comprendre, je me suis lancé. Et l'Église proposait des propos de prière, des chaînes de prière. Et dans ma situation, je me suis dit, il faut y aller. Et j'ai commencé ma chaîne de prière. Enfin, mais toutes les prières que je faisais étaient orientées pour pouvoir résoudre mes problèmes. Le problème avec lequel que j'étais arrivé dans la vie sentimentale, c'était ça. Toutes les prières. Je participais, j'étais à l'Église quasiment tous les jours, mais chaque prière, il fallait que je me ramène à ce problème. Il fallait que ça soit résolu. Et je regardais les pasteurs. Et là, les pasteurs, ils parlaient, ils disaient que s'ils arrivaient à faire tout ce qu'ils font, s'ils sont debout aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit qui leur permettait d'être debout. Et là, ça a commencé à faire-t-il dans ma tête. Je me suis dit, alors, le Saint-Esprit donne la capacité à ces hommes d'être debout, d'être au combat. Et je regardais ma situation, je me dis, mais j'aurais voulu être comme eux. J'aurais voulu pouvoir dire que j'ai un problème, mais comme ça. Mais moi, je savais dans mon intérieur que j'étais abattu. Et là, je commençais à réfléchir de manière, je vais dire, intelligente. en écoutant, en disant, mais moi, j'ai un problème. Eux, ils font face à tant de problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. En plus, ils ramassent ceux du peuple. Alors, véritablement, il faut que je m'y intéresse. Et là, dans mon cheminement, je lisais aussi la Bible. Et je suis tombé sur cette parole qui dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses me seront données par-dessus. J'ai été dans l'obéissance. Je commençais à m'intéresser à ce qu'était le Saint-Esprit. Et là, on m'a expliqué ce que c'était que ce propos du jeûne de Daniel. C'était vraiment se déconnecter du monde et se remplir de la parole de Dieu, se concentrer sur les choses de Dieu. Et à travers ce propos, quoi que j'étais nouveau, ça faisait quoi, peut-être un mois, un mois que j'étais à l'église, j'ai commencé à me détacher, véritablement à confier, à laisser mes problèmes pour Dieu et à ouvrir mes oreilles, à ouvrir mon entendement pour pouvoir comprendre, entendre la parole de Dieu ce qu'il me disait. Donc, il fallait être à l'église, faire le propos, jeûner, prier. Et là, sans me rendre compte réellement, je commençais à ressentir la paix. Je commençais à ressentir une paix qui n'est pas une paix où on va crier de joie parce que les problèmes étaient toujours là, j'étais toujours face à mes problèmes, mais intérieurement, j'étais plus paniqué. Je savais que le problème était là, le problème me faisait face. mais j'avais décidé qu'il fallait laisser Dieu au contrôle, laisser Dieu gérer ça. Et je commençais à faire ma part. Donc, il y avait des choses que l'église nous incitait à faire, le jeûne, la prière, prier plus, venir à l'église, venir chercher la présence de Dieu. Et petit à petit, j'ai pris goût. Je ne vais pas dire un plaisir, mais j'ai pris goût. C'est-à-dire que ça faisait partie de ma vie, tout comme je devais manger la nourriture physique. Il fallait que je prie, il fallait que je vienne à l'église, il fallait que je m'investisse, que je lise la Bible. C'était devenu mon quotidien et je m'imprégnais petit à petit et ça ne me posait aucun problème. Au contraire, j'ai pris goût. Et ça vers un jour, je suis arrivé à l'église, un soir, lors de la prière, et j'ai demandé à Dieu comme nous invitait à le faire les pasteurs, de me donner son esprit. Et c'était dans cette foi qu'on était. Et ça n'a pas tardé parce que c'était une prière sincère et j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai reçu cette paix que je n'avais jamais ressentie. Les problèmes étaient là, mais je savais qu'il y avait quelqu'un de plus grand qui était là et qu'en aucune manière je ne pouvais rester au fond du gouffre avec la présence de Dieu. Et ma vie a pris une autre orientation. J'ai remercié Dieu de m'avoir donné son esprit et aujourd'hui ce qui se passe c'est que lorsque maintenant vient un problème que je ne me cache pas, pendant un petit moment, un court instant, je reçois un coup. Parce que peut-être c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Il y a une petite déception qui arrive. Mais tout de suite je me rappelle qu'il y a celui qui est plus grand que moi, il y a Dieu qui est là avec moi. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends et je lui confie. À ce moment-là, je me sens beaucoup plus libre et je travaille avec Dieu comme ça. Et jour après jour, je vois qu'avec cette attitude, avec ce comportement, je n'ai plus... Ce n'est pas que je n'ai plus d'angoisse, mais les angoisses ne... Comment dirais-je ? Je n'habite pas chez moi. Il passe. Le problème arrive. Un court instant, ça passe. Même si ce n'est pas résolu, mais j'ai la foi, j'ai la conviction intime que ça ne va pas durer. Et c'est comme ça que j'avance jour après jour. Et j'ai vu que depuis que j'ai reçu la présence de Dieu, Dieu m'a permis d'avancer. Moi qui suis arrivé avec une frustration dans ma vie sentimentale, Dieu m'a donné le courage d'aller vers une femme de Dieu. Et ce qui fait que Dieu a encore répondu « Aujourd'hui, j'ai un mariage béni. Ma vie est sentimentale. avancée. Je n'ai plus de regard, comment dirais-je, noir, de regard pessimiste sur ma vie passée, de la personne que j'étais. Mais j'ai compris en fin de compte que tout ça, c'était pour que véritablement qu'il y ait un avant et un après. Et aujourd'hui, la personne que je suis, quand je regarde la personne du passé, je me dis véritablement que j'ai perdu beaucoup de temps. Mais je glorifie Dieu quand même parce que je me dis peut-être que si cela n'était pas arrivé, car personne n'aime être dans le feu, personne n'aime passer par des moments difficiles. Mais je réalise aujourd'hui que si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas connu ce que je connais aujourd'hui, qui est une joie immense, que je ne pourrais, comment dirais-je, expliquer si la personne ne puisse pas le vivre. Et aujourd'hui, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui passe par un problème, par un moment difficile, qui croit qu'effectivement, qu'elle est arrivée au bout du rouleau, qu'il n'y a pas de solution, maintenant, confie en Dieu. Confie véritablement en Dieu. Cherche la présence de Dieu. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on n'a pas de limites. Dieu n'est pas limité.